il ya deux endroits dans ma vie où vraiment je me sens bien c'est au bord de l'eau et en forêt et cette rivière que j'ai contemplé pendant 23 ans à chaque mois de mai période de fray ont regardé au bord de l'eau les poissons se retourner les poissons frayer ça a fait partie d'un de mes bonheurs de travailler à continental j'adore cet endroit est bon maintenant j'ai un peu plus de mal à regarder parce que même ça fait deux ans et demi je je me dis que quand même que c'est un gâchis quoi quand tu vois quand tu vois ces bâtiments quand tu vois qu'il ya plus de il ya plus cette vie cette camaraderie ce même si même si le boulot par lui-même me plaisait pas les horaires me plaisait pas j'avais il y avait cette camaraderie ce voilà il y avait une vie il y avait il y avait des gens qui venaient là pour bouffer il y avait des gens qui venaient là pour pour oublier leurs soucis aussi pour voilà et voilà maintenant c'est un fantôme c'est un fantôme c'est un fantôme ils on 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 Pendant toute cette période, pendant les deux, trois mois de négo, je ne regardais jamais la télé. C'est après que je me suis rendu compte des interviews qu'il y avait, de tout ce qui a été fait. Pendant ce temps-là, on était complètement rentrés dedans, on ne s'est pas rendu compte. Mais je pense qu'au niveau national, au niveau des travailleurs, les gens ont vu des mecs qui ont relevé la tête, qui ont été au combat, qui ne se sont pas laissés faire, qui ont aussi conduit une forte lutte radicale, plus ou moins, parce qu'à part le saccage de la sous-préfecture, enfin, et encore, saccage, c'est les mots qui ont été employés, mais il n'y a pas quelques bureaux à retourner, il n'y avait rien de... Ce n'est pas ça un saccage. Mais je pense que c'est aussi la stratégie de notre lutte. On a décidé de faire un comité de lutte, c'est-à-dire de donner la parole, la vraie démocratie, c'est-à-dire la parole au peuple. C'est le peuple qui décide, ce n'est pas des syndicats qui décident pour les ouvriers, c'est les ouvriers qui décidaient et qui disaient aux syndicats « Ah non, ça, tu signes ou ça, tu ne signes pas. » Je pense que c'est vachement important, parce que nous, on représentait 30%, la CGT, la CFTC représentait 52%. À partir d'un moment, il a fallu se dire, il a fallu aussi ravaler ses fiertés, se dire « Moi, je ne représente que moi à partir d'aujourd'hui. » Et il y en a qui ont eu du mal à comprendre, il y a des syndicats qui ont eu du mal à comprendre. Le mec qui représentait 52%, il disait « Attends, ce n'est pas aux gens de décider. Moi, je représente 50% des gens, c'est à moi de décider pour eux. » Et voilà, je pense que ça a été vachement important, puisqu'on a décidé de fédérer, de faire notre lutte et de ne laisser surtout personne décider pour nous. Dès le départ, on a réussi à faire signer par l'Assemblée Générale, de demander à ce qu'aucun accord ne sorte de ce conflit sans qu'il soit signé par les cinq syndicats. Ce qui était vachement important, ça permettait d'éviter qu'il y en ait un derrière notre dos qui signe. Je pense que ça, la base de la convergence, même des syndicats, de l'Union, c'est ça qui a réussi à permettre ça. C'est que chaque ouvrier a pris son destin en main et ne l'a laissé à personne d'autre. La réussite du mouvement des Conti, c'est ça. C'est qu'on a tout fait pour éviter les divisions, pour éviter que des syndicats se bouffent la gueule et servent le patron, pour éviter que des politiques viennent et disent aux gens « ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous » et puis les trahissent. Je pense que c'est tout ça. On est allé rencontrer les ouvriers de Sargemin et c'est un syndicaliste de la base, de Sargemin, qui nous a dit « Pourquoi pas, il y a l'Assemblée Générale des Actionnaires à Hanovre, pourquoi pas y aller ? » Mais il avait dit « 100 » en forme de boutade. Vous attendez qu'ils prennent une décision après cette manifestation ? Déjà leur montrer qu'on existe, parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils savent qu'on existe. Enfin, on va montrer qu'on est là. Mettre un peu, c'est bien aussi de mettre des visages sur des noms, parce que quand on dit Continental Clairward, ces gens-là, ils ne nous connaissent pas, ils ne savent pas qui on est. Donc c'est bien. Là, ils pourront mettre, ils verront les gens qui sont en train de me mettre à la porte. Je ne suis pas sûr que ça leur passe les frappes particulièrement, mais voilà, peut-être que dans leur tête, ça va travailler un peu plus. Mais bon, ouais, non, c'est qu'ils montraient que 5 semaines plus tard, on est toujours là et on est toujours prêt à se battre. Tant qu'ils n'ont pas essayé, les familles aussi t'accompagnent, voilà, tant qu'ils n'auront pas pris conscience qu'il y a quelque chose de... Ok, discuter, il faut discuter, mais discuter, ça n'est pas valable, ils n'ont pas comme ça d'un moment. Voilà, parce que c'est vrai qu'après, on ne sait pas où on va aller. Au revoir ! À bientôt ! Avec des bonnes nouvelles ! Avec nous ! Hé, tu t'as arraché les cheveux ! Pour en arriver là, on a eu des doutes jusqu'au bout, parce qu'en plus, deux jours avant, il y a l'intervention à la sous-préfecture de Compiègne. Jusqu'au départ, on ne sait pas s'ils vont pas interdire, si l'État va pas interdire le départ du train, si les Allemands vont pas annuler la manifestation. Hé, t'aurais quand même été déçu que ça soit nul, le voyage, avec tout ce que t'as fait là. État, j'ai tout préparé pendant une semaine, pendant une semaine, il n'y a plus de crash, je suis dans la merde. Ah ouais, ouais, ouais ! Il paraît qu'avec les matraques allemands, le bleu, le bleu, le bleu ressurgit très vite. Moi, avec le maquillage, les bleus, ils ne sortiront que trois jours après. Ah oui ! Donc, dans trois jours, je ne vais pas bosser. Vous pensez que ça va débloquer quelque chose sur cette mobilisation ? Les choses qui débloquent les choses, ce sont le genre d'action qu'on a faite hier. Ce qui va se passer demain, c'est une balade de santé avec des copains en solidarité aux travailleurs allemands. Les choses qui débloquent les choses, c'est que ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution politique au fait que des entreprises qui font des bénéfices licencient ? Est-ce que vous envisagez une solution politique ? On prend le pouvoir, on les vire tous et puis c'est nous qui dirigeons. Oui, oui, oui. Voilà, exactement. Légiférer ! On a entendu que ça a longtemps. Il faut légiférer ! Mais non, il n'y en a pas de solution. Parce que chaque fois qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait une solution, ils nous distraient avec les stop options, les parachutes dorés. Et pendant que pendant deux ans, les travailleurs regardent la télé en train de se dire « Les patrons, ils vont quand même m'en prendre plein la gueule ! » Et bien pendant ce temps-là, ils se font licencier. Ils n'ont rien compris les mecs. Le gouvernement, lui, nous distrait avec des conneries. Il faut arrêter d'être distrait par des conneries. Je le dis encore, il faut y aller comme ça. La solution, c'est toujours la même. La bataille. Comment vous pouvez espérer avoir une solution ? Quand des boîtes comme 3M, Sony, Forexia, Smolex ou Caterpillar, quand on leur annonce qu'ils vont se faire licencier, des boîtes de 300 personnes ou 400 personnes vont fermer. Quand ils séquestrent leurs patrons, quand Sarkozy monte au créneau pour dire « C'est inacceptable ce genre d'attitude ! » Alors que dans le même temps, on ne vire pas 300 ou 400 patrons, on vire des milliers de personnes. Et Sarkozy ne monte même pas au créneau. Il faut arrêter les conneries. Donc il n'y a pas de justice. Justice police partout, justice nulle part. Mort aux bourgeois, mort au gouvernement. Ils ont de la chance qu'on ne soit pas aux USA parce qu'on aurait le droit d'avoir des flingues et il y aurait du conneuvre. Eh, une rigolante ! Rigolante, ma camaradeuse ! Rigolante ! Messieurs, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bienvenue chez nous ! Comment on l'a appris ? Du coup, les journalistes, on vous a vu devant l'usine avec notre cher directeur qui faisait le pingouin avec le micro en disant que voilà, que l'usine avait mal, qu'elle est fermée. Donc quand tu rentres chez soi le dimanche soir, quand on revient travailler le lundi, quand on revenait du chômage, parce qu'on avait fait deux semaines de chômage et puis qu'on apprend que l'usine est ferme, on les a là. Juste avant les deux semaines de chômage, avant qu'on parte, on nous disait encore, Conti, ça va aller, Clairois, ça va aller, il faut faire des efforts, vous avez fait des efforts avec les 40 heures, on va s'en sortir. 15 jours après, hop, on a vidé le magasin, enfin une partie du magasin de pneus et puis on vous annonce qu'on ferme. Je travaille chez Continental en tant que mécanicien dans la maintenance. Aujourd'hui, ce qui se passe, on s'est investi, travailler les 40 heures et puis finalement, on s'aperçoit qu'on est les 40, travailler plus pour gagner plus, comme Serco l'a dit. Si ça continue comme ça, je veux dire qu'il va falloir réagir. Les Français, il faut qu'ils réagissent. Parce qu'on perd tous notre emploi et on arrive à un but où on ne sait plus quoi faire. Donc moi, personnellement, je me dis, j'ai trois enfants aujourd'hui, j'ai une famille et j'ai peur. Je ne le cache pas, j'ai peur. Il y a quand même une comparaison qui est affligeante quand même. Quand Continental Clairois annonce la fermeture, ils annoncent en même temps la fermeture de Stocken en Allemagne. 850 personnes en Allemagne. Ici, 1120 personnes. Il y a eu la méthode Clairois qui a été dans la rue. On a investi tous les lieux importants des négociations. La bourse, le MEDEF, l'Elysée, le siège français de Sargemin. Enfin, on a été partout. Une lutte assez radicale, assez dure. Et en Allemagne, ça a été négocié par les syndicats. Les syndicats sont occupés de tout. Les syndicats d'accompagnement. Et quand on compare les plans sociaux qui ont été faits en Allemagne et en France. En Allemagne, pour 850 personnes, le plan social a coûté à Continental 15 millions d'euros. Là, ici, à Clairois, pour 1120 personnes, ça a coûté entre 2 et 300 millions d'euros. Je pense qu'on est quand même en droit de douter de tout ce qu'on a évité, c'est-à-dire le syndicalisme d'accompagnement, le syndicalisme qui dit aux gens, laissez, on va tout faire, on va s'occuper de vous. Ça faisait 8 jours qu'on attendait un rendez-vous pour une tripartite avec l'État. Pas de réponse. On pète une préfecture. Une heure après, il y a un coup de fil de Châtel en disant, ok, on fait une réunion. Et après, on nous dit qu'il ne faut pas casser. Mais si on ne casse pas, on n'a rien. Mais ce n'est pas notre mentalité, c'est pas dans votre nature. La mentalité, c'est eux qui nous la forgent. Ils veulent fermer complètement l'usine. Ah oui, non, non, non. Oui, et puis l'histoire des repreneurs, qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait pour reprendre. Mais c'est du pipeau. Il y a 150 millions de pneus en trop dans le monde. 150 millions. Qui va acheter une usine ? Qui va acheter une usine pour faire du pneu maintenant ? Personne ne va se lancer là-dedans, c'est impossible. Quand le directeur allemand était basé sur France 3, il nous a demandé si un Français ajoutait de l'argent. Est-ce que ça peut sauver le site ? Oh non, on n'a pas besoin d'argent. On s'en fout. Ils n'ont pas besoin de fric. Ils veulent en gagner plus, simplement. Ils veulent en gagner plus. Et là le problème. Sur l'ensemble, je crois qu'ils auraient presque un milliard d'euros. Un milliard d'euros avant impôts et après impôts, ils ont fait pratiquement 700 millions d'euros de bénéfices. Le groupe. Alors ils vont cracher le pauvre. De toute façon, on ne lâchera rien. On s'en fout. On n'a plus rien à perdre. Bon courage pour demain. Pas demain, c'est pas demain. De toute façon, on a du courage, il ne nous reste que ça. Il ne nous reste plus que ça. De toute part, on s'en fout. Vas-y Laurent. Il y a quatregens. Il y a quatre... Il ne fonctionne pas en admire. Je ne suis pas un hors-exercice. Ma некоторые femmes dans des familles... Parlement les foyers sont intègres Надonna. Que sorte de réduire ces foyers de professeurs m'a su Notre-D Committee ? Si on n'a pas s'en fout. Il y a deux... Pour des gens actifs qui sont obligés de rien faire, c'est tuant. Et qu'est-ce qu'ils faites alors pour tuer le temps ? Pour tuer le temps ? Sur internet tu mets un film, tu tournes un peu dans l'usine, tu vas voir les collègues, tu bois du café. Tu fais marcher la machine à café. Pour la journée, il y en a qui jouent à la pétanque, on va voir un peu les pétanqués. Et vous continuez vos rotations de type ? Ah oui, heureusement. Heureusement. Ça me permet quand même de se dire qu'on est toujours dans l'usine, mais psychologiquement, c'est pas terrible. Le moral n'est pas... Et qu'est-ce que vous attendez d'aujourd'hui ? Montrer qu'on existe encore, malgré tout. Montrer qu'on peut faire bloc avec des gens qu'on connaît pas, tels que les Allemands d'Anois. Et pourquoi pas peut-être un jour passer encore à un cap supérieur. Si vraiment ça continue dans le processus actuel, ça finira bien par exploser. Peut-être que ça les arrangerait. Vous pensez que la violence, ça peut servir le pouvoir ? Des fois, on se demande. On se demande parce que quand on voit qu'on avait une usine qui vivait bien et qu'on la casse comme on fait là... Enfin, c'est les patrons qui la cassent. Pour moi, c'est pas les ouvriers. Je crois qu'ils veulent vraiment pousser les gens à bout. Ils veulent nous ramener je sais pas combien de temps en arrière. Et ça, ça va pas marcher longtemps. C'est obligé que ça pète un jour. Ça se passe pas seulement en France. Puisqu'en Allemagne, ils sont touchés aussi. Donc, c'est bien une minorité de gens qui veut un maximum d'argent en mettant les autres dans la misère. Cette minorité-là, un jour ou l'autre, elle va se faire écraser. Mais c'est quoi alors ? Qui se prépare un nouveau mai 68 ? La révolution ? Mai 68, les gens se battaient pour avoir des meilleurs salaires. Des meilleures conditions de travail. Maintenant, nous, on voudrait se battre pour qu'ils ferment pas nos usines. C'est quelque chose de différent encore. Ils avaient de l'espoir en 68 ? Ils pouvaient qu'espérer quelque chose de mieux. Nous, actuellement, ce qu'on nous propose, c'est moins bien que ce qu'on a. Je suis un peu défaitiste, mais je dirais que c'est presque perdu d'avance. Parce qu'on voit bien que partout, les gens qui se battent pour garder leurs entreprises, à un moment ou à un autre, elles ferment. Les seules qui sont sauvées, c'est celles qui ne devaient pas fermer. Ou le gouvernement va réinvestir de l'argent dedans et tout ça. Et nous, on sait très bien qu'ils en veulent pas d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est juste fermer l'usine, c'est tout. Pour pouvoir en gagner plus ailleurs. Quand ils disent qu'ils délocalisent pas, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Et contre ça, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous pensez pouvoir faire ? Moi, à mon niveau, on sent rien. Tout le monde est rouillé, là. On est tous rouillés. On a besoin de se défouler un tout petit peu. Quand je dis se défouler, c'est marcher, marcher. Vous êtes d'accord ? Il nous avait expliqué qu'on allait arriver avec le train à la gare et que pour pas que ça soit trop le bazar dans la gare, il y allait avoir une petite délégation d'une quarantaine de syndicats qui viendrait nous chercher et qui nous emmènerait 500 mètres plus loin, à un lieu de rassemblement où tout le monde nous attendrait et commencerait la manifestation. Et quand on arrive à la gare, qu'on descend ce hall-là, ce grand escalier, et qu'il y a 1 000, 2 000 personnes qui nous attendent dans ce hall, c'est… Tu es pris d'un moment de… Je sais pas, c'est même pas explicable. Tu t'attends plus, tu t'attends pas à ça. Même nous, tu vois, on s'attendait pas. Nous, on arrivait à 1 000, on pensait qu'ils allaient être 500, qu'ils allaient être 300, 400, mais qu'ils allaient venir manifester avec 1 000. On se retrouve à plus de 5 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai sur ma commune des salariés des Continentals Et aujourd'hui, ces salariés sont sacrifiés sur l'hôtel du fric Parce que c'est que des licenciements boursiers, c'est rien d'autre Et donc on est là pour sauver l'emploi Hier in Deutschland, weitere Werke geschlossen werden sollen Das erfordert den entschlossenen Kampf Dazu sind wir heute zusammengekommen Es ist eine beeindruckende Demonstration Der internationalen Arbeit der Solidarität Eh les gars, on arrive, il faut se faire entendre Continentale! Solidarité! Continentale! Solidarité! Continentale! Solidarité! Continentale! Solidarité! Continentale! Solidarité! Tous ensemble! 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 Ce qui s'est passé à Hanoch, c'est un moment historique quand même Ça ne s'est jamais fait sous la 5ème république Que des ouvriers français montent dans un autre pays Pour manifester en fraternité avec nos frères ouvriers allemands Pour manifester contre le même patron voyou C'est historique quoi Ça a été vraiment deux jours d'une intensité, d'une solidarité, d'une humanité exceptionnelle Ça fait 6 semaines qu'on se fout de notre gueule Eh ben je vais vous dire un truc Ce sont des héros, les gens, d'avoir gardé leur outil de travail depuis 6 semaines Depuis 6 semaines, il n'y a rien eu de cassé dans l'entreprise L'outil de travail a été préservé Ces gens-là ne sont pas des voyous, au contraire Mais aujourd'hui c'est différent, aujourd'hui c'est à l'heure plus calme Mais attendez, mais on n'est pas là pour casser On n'a jamais été là pour casser La sous-préfecture, ça devait être symbolique Et voilà, on a reçu la réponse de Sarguemi On était dans la sous-préfecture, ben voilà, ça s'est passé, ça s'est passé Et moi je vais vous dire franchement, je ne regrette rien N'attendez-vous pas de moi que je vous dise que je regrette quoi que ce soit Je ne regrette pas ce qui s'est passé Mes amis, avec mes amis, on s'est mis en colère On s'est mis en colère, voilà, je ne regrette rien La colère, ça s'exprime Il n'y a pas 36 façons Et ça ne se choisit pas, voilà 3 000 Kolleginnen et Kollegen aus verschiedenen Standorten der Conti und befreundeten Firmen haben heute den doch beschwerlichen Weg hier nach Hannover gefunden um den Aktionären und dem Vorstand zu zeigen, dass wir die geplanten Schließungen der Standorte Stöcken und Cléor nicht ohne Widerstand hinnehmen werden Continental a essayé de nous séparer Continental a essayé de nous monter les uns envers les autres Ils ont obtenu tout le contraire aujourd'hui Nous sommes ici présents et unis Je voudrais vous dire combien j'ai été fier et ému de la dignité de nos collègues français et vous apporter le salut de 700 collègues mexicains solidaires de vous aujourd'hui Continental traiciona a todos No cumplen lo que prometen Tampoco lo que tienen firmado y obligado El pretexto, claro, la crisis Pero ésta tiene que pagarla quien la provocó No a nosotros los obreros On ne lutte pas pour une fermeture plus sociale On ne lutte pas pour augmenter un certain plan social On ne lutte pas pour pas plus et pas moins que l'arrêt du plan de fermeture complètement et tout de suite Nous ne permettons pas ensemble la continentale de détruire notre système social On peut gagner On commence aujourd'hui Merci C'est ce que je sais, c'est le 1e fois que nous avons fait des Français C'est ce 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 que vous pensez de vous accueillir C'est ce que vous pensez de vous accueillir C'est phénoménal C'est magnifique C'est merveilleux On a toujours été On a été bien reçu à Sargemin Et en Allemagne on a été reçu C'est exceptionnel C'est merveilleux de voir ça Et puis ça se passe très bien Il n'y a pas de problème C'est comme je vous disais hier On n'est pas des casseurs On a de la haine Mais il n'y a pas de violence On est en colère Mais ça se passe très bien C'est calme Et on est bien content Tout le monde s'entend bien C'est... On va dire En contre guillemets C'est familial C'est bien Pour l'instant c'est comme ça Ensuite... Je ne sais pas L'avenir le lira On verra ce qu'on peut faire Pour l'instant Ça reste comme ça C'est bien Allez là la misère Non la misère c'est que l'eau Allez là Comment pas ? Ah oui C'est ça la misère Ça c'est nous ça Pourquoi vous êtes venu ? En solidarité avec les actifs Parce que moi je suis retraité Et puis j'ai mon petit-fils Qui travaille chez Continental Il a deux enfants Et il a acheté une maison Il faut la payer Et il travaille chez Continental Peut-être qu'il n'aura plus de travail Comment il va faire pour ses enfants Et la maison En bas les habitants Ils ont souvent Même s'ils ne sont pas syndicés Ou leurs enfants Ou leurs petits-enfants travaillent Et donc ils sont solidaires aussi Parce que même s'ils ne travaillent plus Ou s'ils travaillent ailleurs Ils ont de la famille Ou des enfants Qui travaillent chez Continental Ils disent que c'est pas normal Ce qui se passe On ferme beaucoup d'usines en France Et puis partout Et puis Les actionnaires Ils ont beaucoup d'argent Et les ouvriers Ils demandent de moins en moins C'est quand même un scénario Assez catastrophique Ce qui s'est passé Continental-Clairois quand même Tu vois Même à la limite Je me dis que Même l'UMP Par exemple Même le parti au gouvernement Ils ont même pas été conscients Que en fin de compte Même le grand patronat à la limite Ils ont même pas été conscients Que Continental Anéantissait à tout jamais Leur chance de vouloir justement Faire baisser les salaires En faisant penser aux gens Que c'était pour sauver les usines Ici c'est la preuve vivante Que c'est pas vrai Et que d'ailleurs Même les ouvriers de Continental Qui ont fait cet effort Aujourd'hui Enfin à la fin de l'année Ils vont se retrouver au chômage Et toutes les pertes de salaire Qu'ils ont acceptées Bah ce sera plus calculé Dans leur chômage Et ils seront perdants encore plus Parce que déjà Ils ont perdu leur emploi Et en plus au chômage Ils seront pas rémunérés Comme ils auraient dû Ils ont perdu notre monde Speculants dans le bar Ils ont de curieuses manières de se dire bonjour, nos amis les chiens. Ils se sentent d'abord le derrière avant de se serrer la main. Comment vas-tu sans donc mon cul ? Ça va très bien, sens donc le mien. Ils ont de curieuses manières de se dire bonjour, nos amis les chiens. Comment les populations locales ressentent ce qui se passe ? Très très mal. Les populations locales sont solidaires des familles qui sont touchées. Il faut savoir que Conti c'est quand même une grande entreprise industrielle de la région. Et que beaucoup de familles vont souffrir d'une perte d'emploi. Et en plus donc les populations sont très touchées de la façon dont cette fermeture de sites a été annoncée et s'est produite. Donc même si elle n'est pas encore effective, pratiquement elle est dans les tablettes des dirigeants de Continental. Et c'est quand même inadmissible quand on sait les profits et les bénéfices que font certains actionnaires par rapport aux ouvriers qui sont sur le tas. Pour moi la seule solution qui puisse exister c'est le partage des richesses. Il y a trop d'écarts, il y a trop de discordance entre les actionnaires et les gens sur les lignes de production. Ça c'est indéniable. Et puis bon on parle de l'automobile mais il y a d'autres industries qui font beaucoup de bénéfices. Moi-même je viens de l'industrie pharmaceutique. Quand on annonce un bénéfice de 8,5 milliards d'euros de bénéfices, c'est quand même inadmissible. Donc je crois qu'il y a un partage des richesses à avoir. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un écart et une marge mais qu'elles ne soient pas aussi importantes. C'est pour ça qu'il y a une certaine idée qui a été avancée. Un tiers pour l'investissement, un tiers pour les actionnaires et un tiers pour la masse salariale. Je pense que ça, il faudrait l'adopter le plus rapidement possible. Ça mettrait au moins les esprits plus libres et les gens seraient plus conscients et confiants pour aller au travail. C'est pas le français. C'est pas le français ? Pourquoi vous avez besoin de matraques électriques pour des travailleurs ? Des travailleurs qui défendent leurs droits en face de capitalistes comme ceux-là. Des vrais voyous. Pourquoi vous n'avez pas vos tasers pour aller les voir ? Vous leur donnez un petit coup de jus pour qu'ils se lâchent à deux. Dis-moi pourquoi. La police est seulement ici pour protéger le bâtiment. Un bâtiment ! Un bâtiment ! Un bâtiment ! Un bâtiment ! Regarde le regard. Toi, tu parles. Toi, c'est bien. T'es venu nous parler. Mais regarde le regard qu'ils ont. Ils ont un sorte de regard avec un peu de mépris. Tu vois ce que je veux dire ? On disait qu'ils n'avaient pas à comprendre qu'en face d'eux, ils ont des... Nouveau bâtiment ! Nouveau bâtiment ! Eh ! Laissez-nous protéger le bâtiment et laissez-nous rentrer à l'intérieur. Voilà ! On ne touche pas en face ! On ne touche pas au bâtiment 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 ! Solidarité continentale ! Tu peux le dire ? Non, est-ce que tu peux dire ? Solidarité continentale ! Ça, c'est exagéré ! C'est moi que je dis ça ! On veut juste que... T'as le droit d'avoir un avis... T'as le droit d'avoir un avis de policier, quand même ! T'as le droit de le dire, il n'y a rien de mal ! Voilà ! Solidarité ! C'est qui, t'as un micro ? Voilà ! Solidarité continentale ! Solidarité ! Ouais ! Pour nous ! Solidarité continentale ! Solidarité continentale ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Les amigos camaraderos mexicanos ! Solidarité continentale ! Solidarité continental ! Solidarité dans méxico notre résige. En solidarité avec les obrères de Clairois ! Ça va peter, ça va peter ! Ils vont se dire, se dire, du ne ! Ça va péter, ça va péter ! Ils vont saigner, saigner du nez ! Ouais ! Ouais ! Eh, comment ça fait soif ? Eh, pourri ! Regardez là-haut ! Regardez là-haut ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'accueil. Ça doit être l'accueil des actionnaires. Ça doit être l'accueil des actionnaires, ça. Actionnaires ! Assassin ! Actionnaires ! Assassin ! Actionnaires ! Assassin ! Actionnaires ! Assassin ! Actionnaires ! Et là, ça va faire... Les gens veulent... Princes, les poignesses... Princes, les poignesses ! Regarde, elles sont tous clars ! C'est tout leur signe, les gars ! Oh, il est beau là-haut ! Oh, il est beau ! Oh, il est beau ! Oh, il est beau ! On est là, il est là ! Regarde, regarde, regarde ! Oh, il est là ! Actionnaires ! Accélériment ! Parce que regarde, 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 tu sais même pas où il va ! Il est là. Oui ! Quand on arrive à Hannover, on avait préparé le discours et on avait aussi préparé une motion pour qu'elle puisse être lue dans l'Assemblée des actionnaires. Mais le problème, c'est que pour qu'elle puisse être lue dans cette assemblée, il fallait qu'il y ait une personne qui ait au moins une action. Et donc par le biais de Jörg Schusterheide, il a réussi à trouver un actionnaire qui avait une action et on a réussi à trouver une personne qui accepte de rentrer dans l'Assemblée des actionnaires et de lire la motion. Donc cette déclaration, elle est élue. Il en a même fait plus que ce qu'on lui a demandé. Nous n'acceptons pas que l'avis de milliers de familles, si l'on inclut les sous-traitants, soit sacrifié à votre appétit de profit sans borne. Que dans notre combat, nous sommes solidaires de nos camarades de l'usine continentale de Stockholm qui sont promis au même sort que nous. Nous refusons d'être jetés à la rue et précipités vers la misère. Nous exigeons que les actionnaires de Continental à Gué abandonnent les sommes nécessaires sur les énormes divisantes qu'ils se sont entroyés pour nous permettre, à nous, travailleurs, qui avons créé toutes les richesses, d'avoir un avenir garanti. Nous n'avons rien à perdre, mais vous, beaucoup. Alors nous attendons maintenant votre réponse. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble ! Quand il a terminé la motion, l'assemblée s'est commencé à se lever et à applaudir. Et quand ils ont fini d'applaudir, j'ai attrapé le micro et je me suis retourné vers Neumann et toute la bande et je les ai insultés. Alors la pire insulte, pareil en Allemagne, c'est Arschlor, trou du cul. Il paraît que c'est pire que tout. J'ai quitté le pupitre et je suis sorti et les gens continuaient à m'applaudir dans la salle. Il y avait une partie des gens qui m'applaudissaient. Et donc je suis passé près cette estrade et donc il y avait Neumann, je me suis arrêté en face de lui. Je me suis arrêté en le regardant, en le fixant et en lui disant Arschlor. Et comment, Schafleur, pareil, je me mets en face d'elle et je la traite de fils de pute. C'est une femme mais je n'ai pas vraiment honte pour une fois. Et derrière donc, George Schusterheim qui me courait après en disant Xavier, Xavier, ça ne se fait pas ! Il hurlait dans l'amphitréâtre parce que je n'avais pas le droit. Il m'avait demandé de ne rien dire et il me courait après. Xavier, Xavier, ça ne se fait pas ! Tu es fou et machin ! Et donc je m'en vais et il reste dans la salle, il fait demi-tour, il repart au pupitre et moi je sors. Et je fais mon intervention devant les médias et après d'un seul coup au loin, je vois George qui sort de l'Assemblée et qui vient droit vers moi. Et à ce moment-là, je me suis dit bon Xavier, tu as déconné, il faut que tu t'excuses. Et donc il vient vers moi, donc je vais vers lui. Il me fixe, il me fixe, il me fixe. Et d'un seul coup, je vais pour lui dire excuse-moi, George, il m'attrape, il me serre, il me prend dans ses bras et il me fait merci Xavier, merci Xavier. Énorme quoi ! Je veux dire, il a fallu qu'il le dise dans l'amphithéâtre parce qu'il y avait des actionnaires, parce que c'était les gens qui continuaient d'être ses patrons. Mais j'ai senti, quand il m'a serré dans ses bras, qu'il y avait une immense fierté de ce que j'avais fait. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis parmi les 200 personnes qui étaient dans le train comme soutien au Continental. Moi je suis instituteur. Et je pense qu'au-delà des corporations, il faut soutenir. Parce que ce qui se passe à Continental, les licenciements, tout ça, ça touche tout le monde. Ça touche les familles, ça touche les enfants, ça touche le service public, ça touche les commerces. Donc là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est essentiel parce qu'on a traversé les frontières. Et la dernière fois que les Français ont traversé les frontières, qu'ils ont traversé le Rhin, c'était aller pour foutre sur la gueule au Bosch. Pareil, quand les travailleurs allemands sont passés à côté de la ligne Maginot, c'était pour des raisons de guerre. Et là, on est au 21e siècle, on a dépassé tout ça. Maintenant, les travailleurs, ils savent qu'ils sont ensemble et que l'ennemi, c'est pas le travailleur allemand ou le travailleur français. Donc il est important, comme ce sont des multinationales, d'unifier nos luttes. Parce que les patrons, ils sont déjà internationalistes. Donc là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est peut-être donner des idées aux autres, à toutes les entreprises où ça pète en France, de faire la même chose. Le combat contre le libéralisme, contre les licenciements, ça dépasse les frontières. C'est pour ça que c'était essentiel d'être là aujourd'hui. C'est pas la priorité. La priorité de notre combat, c'est pas ça. La priorité, c'est que les retraités puissent partir avec ce qu'ils auraient dû. C'est-à-dire partir d'ignement, partir à 50 ans. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils ont beaucoup trimé quand même. Et voilà, ils sont broyés de partout, ils méritent de partir à 50 ans. Après, la deuxième chose, c'est le congé de conversion. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver à la rue sans rien faire. Donc le congé de conversion, c'est important aussi. Après, la rigueur vient... Enfin, même pas la rigueur. Si ça vient après, c'est l'argent. Là, maintenant, on arrive en Allemagne. Il y a eu, entre guillemets, une action hier qui n'était pas du tout organisée. On n'est pas des cacheurs. On est des ouvriers en colère parce qu'on ne part pas la tête haute. On continue à nous frapper en disant « vous n'êtes rien ». Il faut arrêter ça. Il faut qu'ils arrêtent. Là, l'État français, il va falloir qu'ils comprennent que... Ce n'est pas que ceux qui ont beaucoup d'argent. Nous aussi, on met des sous. Nous aussi, on paye des impôts. Parce que, messieurs, dames du gouvernement français, si demain, nous, on n'a plus de travail, on va être érénistes. Donc, on ne paiera plus d'impôts. Donc, plus de sous pour vous, plus de salaire. C'est tout. Je dis toujours que le saccage... Enfin, ce qu'ils appellent le saccage de la sous-préfecture. Il y a des gens qui nous disent tout le temps « oui, c'est pas bien ce que vous avez fait. Ça coûte de l'argent aux contribuables. » Mais il ne faut quand même pas oublier, enfin, dire à ces gens-là que nous, on s'est battus justement pour essayer d'économiser l'argent du contribuable. Parce que la fermeture de Continental, Clairois, pendant toutes les années qui vont venir, ça va coûter aux contribuables plus de 500 millions d'euros. Les impôts, les charges sociales, enfin, les charges sociales, les cotisations sociales, les gens qui vont se retrouver au chômage, qui vont perdre leur emploi, qui vont... 500 millions par an. C'est-à-dire que nous, en fin de compte, on s'est battus pour sauver l'argent de la collectivité. Et aujourd'hui, on est poursuivi pour avoir soi-disant coûté 50 000 euros à la collectivité, alors que ça va coûter 500 millions d'euros par an. C'est complètement scandaleux, du début jusqu'à la fin, tu vois. On a été trahi scandaleusement par Continental et on est poursuivi scandaleusement par l'État. « Vous attendiez quelque chose de ce voyage ? Vous l'avez obtenu ? » « Pas vraiment. On ne sait pas trop, en fait. » « C'est la confirmation de ce qu'on savait, c'est-à-dire que les actionnaires, il ne faut pas compter sur eux. » « De toute façon, oui. » « Le bilan, il est plus là de se dire, voilà, on n'espérait pas grand-chose sur les actionnaires et on se rend compte qu'on avait raison, quoi. » « On n'est rien pour eux. On n'est quoi ? On est des numéros. » « Ils ne connaissent même pas nos noms, ils ne connaissent rien. » « Ils s'en fichent de toute façon. Leur problème, il n'est pas basé sur ça. » « L'argent, c'est tout. Qu'elle reste, ma foi. Ça n'a pas d'importance à l'argent. » « Donc voilà. Maintenant, je ne dis pas que le déplacement était bien de le faire, pour montrer que l'on est toujours là, quoi. » « Pour montrer, oui, quand on était là, oui. » « Voilà. Et qu'on ne lâchera pas le morceau, quoi. » « Mais voilà. On espère quand même qu'à un moment, ça prenne une tournure, quoi. » « Là, c'est plutôt plus pour les négociations, après. » « Voilà. Notre avenir. » « Notre avenir que... » « Parce que comme on a vu, de toute façon, c'est quand même dans... » « Ça fait partie un peu du passé, Continental, quand même. » « Enfin... » « De toute façon, ils reviendront pas en arrière. » « Non, ils reviendront pas en arrière. » « Ça me paraît peu probable, je veux dire. » « Ouais. » « Même quasi impossible. » « Après Continental, on ne sera plus tous ensemble. » « Il faudra qu'on gère nous-mêmes la situation, avec ce qu'on a. » « Et ça ne sera que de bons souvenirs, quelque part, c'est vrai que... » « Ah, au niveau... Comment dire ? » « Au niveau solidarité, au niveau lien et tout. » « Au niveau humanisme, ouais. » « C'est assez fort, c'est des liens, c'est fort que... » « On vit des moments qu'on ne vura pas, c'est sûr. » « Que... » « Et c'est vrai que voilà, c'est... » « Je pense que là où ça va faire drôle, c'est quand on va... » « Que serait-ce quand il y aura la première vague et qu'on va se dire au revoir en... » « Voilà, ça a fait tant d'années. » « Voilà, en se disant, ben, on... » « Je ne veux pas dire qu'on ne se verra plus jamais, mais c'est vrai que ça ne sera plus pareil. » « C'est... » « Ben... » « Un changement de vie, hein. » « C'est une grande famille, hein, il ne faut pas croire. » « On aura vécu un truc fort et puis ça va... » « Le travail, on y vit beaucoup de temps. » « On passe beaucoup de temps à son travail. » « Donc c'est vrai que voilà, c'est... » « Il faut tout recommencer. » « On ne saura même pas ce que les gens vont advenir. » « À part les gens avec qui, s'il y a quelques personnes avec qui on a... » « Bon, on a les numéros de téléphone, tout ça, mais après, voilà... » « Chacun va suivre son chemin. » « Le tout, c'est que ben, tout le monde s'en sorte bien. » « Ah ! » « Les cousins qui disent au revoir. » « Pour nous, au clair, c'est cuit de toute manière. » « Le bilan, c'est qu'apparemment, une partie des petits auctionnaires comptis ont applaudi la déclaration des syndicats contre les fermetures. » « Maintenant, je pense que pour nous, c'est râpé. » « C'était peut-être quelque part un barreau d'honneur, hein. » « Contre la non-fermeture du site. » « Mais je pense que c'est cuit. » « Je pense que c'est cuit. » « Maintenant, on verra l'avenir, hein. » « On se reconstruira, on fera autre chose. » « Mais on restera pas indemne. » « On sortira pas indemne de tout ça. » « Après 30 ans chez Continental, on se pose plus trop de questions. » « Le métier appris dans la jeunesse, il est oublié depuis longtemps. » « Et puis on était devenu un bon petit soldat d'usine. » « Faut tout remettre en cause. » « Bon, à 47 ans, c'est un peu dur. » « On a beau vous sortir toutes les plus belles paroles du monde, à 47 ans, c'est pas facile non plus de se refaire un métier. » « Autant plus qu'à 47 ans, on a quand même une carrière assez courte derrière. » « Attends, on verra bien. » « On verra bien. » « C'est une belle leçon d'humanité qui s'est passée ici. » « Pas seulement parce qu'on a réussi à obtenir des négociations, mais cette chaleur humaine, cette solidarité qu'on a même retrouvée en Allemagne avec les ouvriers allemands, pourtant des gens qu'on ne connaissait pas, qu'on voyait pour la première fois. » « Je pense qu'à un moment, je dis que les gens qui ont du cœur, on les retrouve partout. » « On l'a retrouvé là-bas. » « Les gens de cœur, ça ne s'exprime pas par la langue, ça s'exprime par les gestes, par les faits. » « C'est surtout ça que j'ai retenu, la lutte des Contis. » « Ce n'est pas les négociations, bien sûr, les indemnités qu'on a obtenues, mais c'est cette conscience qu'on a réussi à faire rentrer dans la tête de certains Contis, une conscience qu'ils n'avaient pas. » « On a découvert des vrais gens, des gens à qui on n'aurait pas mis un centime. » « Il y a des mecs, des ouvriers de là-dedans où je disais, lui, on ne le verra jamais. » « J'ai été étonné dans tous les sens. » « Et c'est là que tu te rends compte que c'est dans l'adversité qu'on voit vraiment les gens, qu'on voit vraiment les amis, qu'on voit vraiment la vraie valeur des gens. » « C'est dans la bagarre, c'est quand ça va mal. » « Il y a un petit dicton qui s'est instauré, les Contis, tout le monde dit Conti un jour, Conti toujours. » « Mais je pense que c'est une vraie belle phrase parce que je pense qu'on sent que cette solidarité, elle est là et elle restera toujours. » « Ce que je veux dire, c'est une histoire d'amour qu'on a vécu. » « Je pense que, pas seulement en Allemagne, mais partout, c'est une belle histoire d'amour. » « L'histoire des Contis, c'est une belle histoire d'amour. » « Je crois qu'après la naissance de mes trois enfants, c'est au niveau émotionnel la plus belle chose qui m'est arrivée depuis que je suis né. » « C'est une histoire d'amour. » « Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. » « Je crois qu'il n'y a pas d'amour. » « Je crois qu'il n'y est. « Je crois qu'il n'y a pas d'amour. » « Je crois qu'il n'y a pas d'amour. » Sous-titrage ST' 501